C'est parti pour le journal de la campagne, les titres. Il était la star de la rue ce vendredi, l'ancien président maître Abdoulayeouad s'est payé le luxe d'un bar de foule, il a sillonné les artères de la capitale. Une caravane de Benobok y'a carité à la Médina, Papa Abdoulaye Sek, Maïmoun Ndoué Sek et Seydougay sonnent la mobilisation autour de Makissal. Aluga Mamoudjian le fait parler de lui, il multiplie les visites de proximité. Il a été reçu aujourd'hui dans le village de Boudi. Sornadjian Karambak était l'invité de l'émission débattre campagne sur Dakaractu, la tête de liste nationale du parti de la vérité pour le développement prône une assemblée du people. Voilà pour le sonar, le développement c'est tout de suite. Opération séduction pour Abdoulayeouad après la marche bleue sur la route de l'aéroport, le candidat tête de liste de la coalition gagnant d'Ouatou Sénégal a encore pris la route, un moyen de redonner un nouvel élan à sa campagne qui avait déjà démarré. L'équipe de campagne du PDS a encore sillonné les artères de Dakar ce vendredi. La caravane dirigée par Maître Abdoulayeouadon, le top départ a été donné au siège du parti démocratique sénégalais et passée par l'avenue Blaise-Gagne puis le rond-point Saint-Dagar, l'avenue Maliksy et Pétersen avant de poursuivre sur Ouakam Ngor et Yof. L'objectif de ce péril selon Maïor Ofaï était d'aller à la rencontre des Dakarois afin de leur expliquer comment une majorité pour la liste de Ouatou Sénégal à l'Assemblée nationale peut changer la donne. Dans la caravane à l'effigie du pape du Sopi, des autocollants et autres t-shirts ont été distribués. Les Dakarois ont bien accueilli le pape du Sopi. Les responsables de la Médina, Seydouguet, le directeur des impôts, Cherba, le ministre Maïmona Noïsek ont pris part à la caravane initiée par le ministre de l'Agriculture, pape Abdelhaïsek. Une procession lors de laquelle les responsables ont tous, au vu de la mobilisation indiquée que seul le défi du score resté, a relevé. Reportage Momodou Dioufou. Cette fois-ci, cette fois encore, et cette fois surtout, que la Médina a donné le doutis à son excellence, monsieur le président de la République du Sénégal, monsieur Macky Selle, pour une large majorité à l'Assemblée nationale. C'est la confirmation que le président Macky Selle est dans une bonne direction pour durer l'émergence, afin que nous puissions avoir des dividendes partagées pour un Sénégal de bonheur, un Sénégal de prospérité, un Sénégal aux richesses partagées. C'est pourquoi, aujourd'hui, la Médina a dit oui. C'est une mobilisation spontanée des populations de la Médina qui ont décidé d'engager les populations de la Médina dans un vote utile. Le vote au préfit de Beno Boc-Yakar pour donner au président Macky Selle une majorité très très large à l'Assemblée nationale. Vous avez constaté de vous-même, toute la Médina est dehors. Les gens se promènent tranquillement. Aujourd'hui, il n'y a aucune attaque contre notre caravane puisque ceux qui coupent la route des caravanes, comme du temps du Far West, on cherche à les ramener. Nous avons eu d'yeboloussi, Médina, Nen, Beno. Donc, aujourd'hui, c'est la Médina. L'opposition n'a qu'à faire ce qu'elle a envie de faire. La Médina a tourné le dos à la majorité qui était là, municipale. La Médina est engagée pour accompagner le président Macky Selle. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire, on peut répéter que la cause est entendue. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Le défi n'est plus la victoire. Le défi, c'est le score. Toujours dans le Beno, le mouvement d'Olimaki était en visite chez Serigny Mansour Sarr. Mamour Diallo a magnifié la présence du Serigny à ses côtés. Ma campagne électorale qui m'a dit qu'elle a voulu commencer parce qu'elle a voulu commencer parce qu'elle a été tombée ici. Mais Dieu a été le bonheur d'amour. Donc, Serigny Mansour est une fête d'élévare pour qu'elle a été coloré sur le dégâté avec toi. Il s'agit d'en savoir ce qu'on a dit. Il s'agit d'en savoir que le Président Maci Sarr a demandé ce qui s'agit d'en National. Il s'agit d'en savoir qu'il est en savoir avec ce qu'il est temps pour qu'elle a été dit. Il s'agit d'en savoir comment est-ce qu'il a été dit. Il s'agit d'en savoir qu'il s'agit d'en savoir qu'ils ontldigt journalistes avec notre structure et qu'il n'est pas de préserver Elle était reçue par Badara Diopée et l'âge guissée sur le plateau des débattres campagnes sur Dakaractus Sornedjambake, tête de liste nationale du Parti de la Vérité pour le Développement, opte pour une assemblée du people. L'ancienne journaliste de la RT liste les carences de l'Assemblée au micro de Jean-Pierre Couréa. Nous battons pour une assemblée de ruptures un député proche du peuple, préoccupé par le quotidien des Sénégalais, et qu'il soit là-bas non au nom d'un parti ou au nom d'un chef de parti, mais au nom des populations sénégalaises qui l'ont élue et bien élue. A présent suivons l'éditorial de la rédaction. Abdoulaye Wad est seul au bord du précipice. Ce lieu qu'on substanciait à son égo et à la stratégie politique qu'il a érigée en méthode de combat. Ce lieu où il adorait attirer ses adversaires les mettant au défi de sauter dans le ravin que ses menaces de déstabilisation permanente avaient transformé en poudrière sociale. Depuis son retour au camp Bolesque de Paris, que tous les Sénégalais ont vécu comme un accueil à la vaille déi, qui avait été offationné par cent mille désœuvrés et raccompagné par pas un seul d'entre eux, Gourgui draine des foules, certes denses, plutôt dissipées, étant de rayon golgalgi, mais la mer a changé, et il est aujourd'hui moins aisé pour ce trivain exceptionnel d'y faire plonger les frustrés en quête de Sopi. Slogan toujours scandé et qui n'a d'ailleurs plus de sens. Cet ultime fipou du vieux patriarche qui pourrait montrer une feuille blanche aux foules et la brandir comme preuve des crimes financiers de son ex-EPM a des allures de dernier tango. Et le vieux lion ne fait plus peur avec ses promesses de lendemain de poudre. Du coup, même si l'objet de sa bravade est légitime, appelé sa rue publique à laquelle il doit tout à une marche ce mardi, ne devrait plus faire peur à un pouvoir dont on sait qu'il a le mandat de dépôt facile. Le fier à bras redevient danseur de tango et va certainement amorcer un pas arrière leste et devrait plus sagement enfiler ses habits de rassembleur patriote. C'est ce qu'on espère d'un homme qui a écrit de belles pages de notre histoire. De toute manière, les Sénégalais n'ont même pas peur et leur précipice à eux s'appelle la queue du diable. Alors, Ouad a intérêt à calmer le jeu. Les Sénégalais ne laisseront personne, au nom de son fils aujourd'hui victimisé, leur faire perdre la sérénité et la vigilance citoyenne qui leur seront nécessaires pour juger ceux qui eux-mêmes ont fixé les barèmes de la rupture. Laissons-le donc s'ennuyer au bord du précipice. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu. D'ici là, restez connectés sur Dakaractu. Sous-titrage Société Radio-Canada